Bonjour chers amis, nous sommes ravis de vous rencontrer pour ce live sur la rencontre du processus de guérison et d'ascension avec l'archange Samuel. Nous sommes vraiment heureux de vous rencontrer avec tout notre amour pour vous parler de la manière dont les archanges qui font partie de la Confédération Intergalactique des Ponts de Libres aussi participent en ce moment de l'ascension et donc peuvent participer à la guérison actuellement de ce que nous sommes, de notre incarnation pour permettre qu'elle disparaisse totalement et nous permettre d'accéder à notre être divin et même au-delà, sans aucun habit, dans notre forme et dans le tout. Voilà, donc Martine va donc vous présenter l'archange Samuel. Donc il est aussi appelé Kamel, voilà Kamel ou Samuel et c'est l'archange qui est vecteur du rayon rose de l'amour. Il instille dans notre cœur et nous connecte à cette énergie de pardon, d'amour inconditionnel et à la compassion et aussi à l'abnégation et à la tendresse. Donc, si vous voulez, la première chose qu'a dit Martine, c'est qu'il est maître du rayon rose, qui est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'agapé. Et l'amour inconditionnel, c'est une des premières clés du passage vers l'ascension, c'est-à-dire s'accepter entièrement tel que nous sommes. S'accepter entièrement tel que nous sommes, avec tous nos côtés, ce que nous considérons à tort comme mauvais, qui ne sont que des expériences, que des passages que nous avons nous-mêmes choisis, et ceux qui sont magnifiques, merveilleux, qui sont beaux, qui sont transcendants. Et s'aimer inconditionnellement, dans tous ces aspects, est une des premières clés de la guérison qui vous amène vers l'ascension. Donc, je vous invite toutes et tous, très fortement, à vivre avec nous ce rayon rose. Et d'ailleurs, Martine va demander à l'archange Chamaël, qui est présent parmi nous, et qui a déployé toutes ses ailes. Et de toutes ses ailes, rayonne actuellement le rayon rose. De diffuser le rayon rose, bien sûr. En chère archange, merci de diffuser maintenant le rayon rose parmi nous tous. Hum, quelle beauté ! Ce qui est étonnant, c'est que toutes ses ailes deviennent absolument roses, et que son émanation devient rose aussi. Et que vous êtes tous et toutes entourés actuellement d'un halo rose. Et qui est en train de s'étendre, bien au-delà de vous tous, transmuter qu'il est, par votre amour en agapé, votre amour inconditionnel en vous, qui est diffusé par ce rayon. Et puis, à travers ce phénomène et ce passage avec le rayon rose, ce qui peut se produire, ce sont des réminiscences, comme des nuages, de comportements, de croyances limitantes, éventuellement de choses qui sont passées dans notre vie, et qui vont se dissoudre, tels des nuages, à travers l'acceptation de qui vous êtes entièrement vous-même, et à travers votre amour inconditionnel. Et puis, justement, Samuel et Kamal, ils nous permettent de vraiment, ils nous aident à nous libérer, à libérer nos sentiments et nos émotions. Donc, si vous en avez, si vous avez des choses qui restent bloquées, des émotions, des choses qui vous dérangent en vous, actuellement, vous pouvez les offrir aux rayons roses. Il va se charger de les transmuter, transformer cette énergie, en énergie bénéfique pour vous, en énergie de lumière. C'est particulièrement intéressant, en ces temps de chaos qui sont propices et nécessaires à l'attention, donc j'y reviendrai, dans un de mes séminaires, dans un de mes capsules là-dessus, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous, œuvrant pour la lumière, travailleurs de lumière, peuvent être pris par moments par cette forme pensée générale de peur qui encombre le monde. Et donc, ont du mal à mettre en place leur alignement avec vraiment qui ils sont à l'intérieur. Donc, il est temps, aujourd'hui, déjà, un premier sentiment, une première émotion, pour ceux qui sont touchés par ça, ça peut être tout à fait autre chose, c'est juste une proposition que je fais, de remettre leur peur aux rayons roses de l'archange Samuel. Donc, je remets les peurs aux rayons roses de l'archange Samuel. Et effectivement, j'assiste à la dissolution de ces réminiscences, j'assiste à la dissolution de ces peurs, et je sens la sérénité et la joie et l'abandon et l'accueil à l'intelligence de la lumière prendre toute sa place en moi, qui est nécessaire à remplir mon œuvre de lumière, qui est nécessaire aussi pour vous aller au-delà des voiles de l'illusion et atteindre vraiment à qui vous êtes. Justement, Samuel, il amène l'énergie nécessaire pour nous permettre de savoir qui nous sommes vraiment. Donc, on peut vraiment s'en remettre à lui. Alors, il y a là-dessus, c'est vrai que nous avons beaucoup, pendant longtemps, appelé les présences à l'extérieur. Donc, ceci a participé aussi de la séparation et de l'enfermement du voile. C'est-à-dire qu'il existe des êtres de lumière extérieure, bien sûr, mais aussi, ils font partie de nous aussi, puisque nous sommes le tout, et le tout fait partie de nous. Et c'est cette conscience de réunification entre l'extérieur et l'intérieur qui fait que nous n'irons plus chercher à l'extérieur ce qui est nécessaire pour nous réaliser, puisque nous avons tout, tout est complet. Et donc, l'archange Samuel, qui est appelé là, fait écho à la propre résonance, par résonance vibrale, en ce qui est totalement en nous, pour le, on va dire, pour le sublimer, pour le mettre en valeur et nous faire prendre en conscience de l'immense pouvoir que vous avez toutes et tous, pour prendre conscience de votre immense souveraineté, de votre souveraineté dans l'expression de qui vous êtes et dans l'expression d'une vie alignée avec votre être authentique. Il nous permet aussi de mieux savoir qui sont les autres, pas seulement nous-mêmes, me dit-il. Donc, voilà, pour mieux comprendre qui sont les autres vraiment, ce qu'ils ont comme qualité à l'intérieur d'eux, et mieux connaître vos qualités et l'expression profonde de qui vous êtes, eh bien, il peut vraiment vous aider si vous méditez avec lui pour mieux vous connaître, vous apprécier et pouvoir savoir quelles sont les énergies que véhiculent réellement les personnes avec qui vous parlez, que vous côtoyez. J'en profite pour faire un petit coucou à nos amis mauriciens, Daniel et Arianna qui sont présents lors de ce live, aussi à Bruno et Mylène. Donc, j'en suis ravi, je les embrasse très très fort. Voilà, par rapport à ce que dit Martine, il est d'être d'autres connaissances tout d'abord que la sienne. C'est-à-dire qu'être capable d'aller vers les autres, ce n'est même pas avec la volonté d'aller vers les autres. C'est juste à travers l'amour inconditionnel que nous avons pour nous, c'est juste à travers la lumière que nous émettons tout simplement que les autres se transforment par simple résonance. Et c'est ainsi que nous pouvons accéder aux autres. Mais la première clé est de se voir entièrement en vérité et en toute authenticité, avec toutes ses peurs, avec toutes ses colères, avec parfois ses paroles non dites, parfois et très souvent son manque de positionnement par rapport à la vie. Et c'est tout ça qu'il est nécessaire de voir pour laisser justement la flamme rose de l'archange Samuel, pour justement la laisser dissoudre tout ceci, afin que nous puissions totalement, juste par notre lumière et notre présence, faire découvrir la lumière aux personnes qui seront autour de nous. Il aide aussi à faciliter les relations entre les personnes, mais aussi entre les personnes et les animaux. Créer des liens entre les personnes et les animaux, et aussi par rapport à la communication animale. Si vous avez des animaux, vous pouvez faire appel à lui pour mieux comprendre ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ne peuvent exprimer par des mots. Parfois, on ne comprend pas toujours les causes de leurs mots. Cette communication animale va pouvoir vous aider à mieux comprendre vos animaux domestiques, notamment, surtout. Sachez que l'archange de Samuel est là pour vous aider dans ce développement des capacités de perception, donc de communication, qui vont passer différemment que celles connues antérieurement par les canaux de perception extrasensorielles. C'est qu'elles vont passer à travers vraiment tout votre être et en résonance vibrale, et j'insiste sur ces mots, résonance vibrale, qui font appel à l'entièreté de vous-même et aussi au lâcher-prise, totalement, à la confiance, totalement dans ce qui vient et dans le flot de mots, de perceptions, ou des fois de non-mots et de perceptions qui arrivent et qui viennent et qui sont autant d'éléments que vous percevez venant de l'extérieur. C'est là que la communication animale se fait, c'est dans cette confiance totale, dans l'instant présent, dans cet instant-là, dans ce temps zéro, sans que le mental y prenne sa place, donc dans le silence total. Et sachez aussi que nos amis animaux, nos amis arbres, nos amis minéraux, ascensionnent eux aussi avec nous, comme tous nos frères et sœurs galactiques et autres. Il aide aussi à développer notre estime de nous-mêmes, ce qui est important pour un grand nombre de personnes, développer notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Voilà, pour ceci, j'avais une anecdote qui s'était produite il y a de nombreuses années, quand nous étions dans la chapelle de la Reine, à Vincennes, tous les participants avaient reçu de la part de Marie une couronne de roi et de reine, ce qui correspond aussi à la souveraineté, en partie à la souveraineté dont parle Yvan en ce moment. Et si vous voulez, la caractéristique de ceci, c'est que tous et toutes, nous, pour nous aligner, en étant authentiques avec nous-mêmes, une des premières clés passe par le physique, se redresser, porter le regard droit et s'affirmer aussi. Combien de personnes, et beaucoup de femmes aussi, ont le chakra de la gorge qui est inversé et qui fonctionne très très peu actuellement. Donc, arriver à s'exprimer, arriver à se positionner, arriver à s'affirmer totalement est aussi une des clés de l'ascension actuellement. car la libération passe autant par la libération dans notre incarnation que par l'accès vraiment au-delà de notre incarnation et au-delà de la forme. Donc, je vous invite, toutes et tous actuellement, à vous affirmer dans votre alignement, en agapé, et des fois un agapé qui est même un agapé de positionnement, donc qui peut avoir du tranchant aussi. Voilà, et puis Samuel peut aussi nous aider à découvrir quelle est notre mission de vie, nos choix d'âme, notre chemin, notre voie, les choses qui sont vraiment importantes pour nous dans cette incarnation ici, et notre destinée. Voilà, toutes ces choses-là qui tiennent à cœur de nombre de personnes et qui est parfois difficile à trouver. Eh bien, c'est pareil de méditation en méditation, faire le vide en nous-mêmes. Pour ça, c'est très bien de nous aider à faire le vide en nous-mêmes, ce qui amène à la méditation et ce qui amène à pouvoir recevoir donc ces informations sur notre âme, sur notre destinée, notre mission de vie sur cette Terre. Laurence et Vanessa nous ont rejoints, je les en remercie. Et voilà, par rapport à trouver notre mission de vie sur cette Terre, bon, tout d'abord, Martine a parlé de méditation. La méditation, bien sûr, pour nous tous, et nous tous, nous savons très bien que ce n'est pas uniquement se mettre en yoga et s'isoler complètement dans un coin. Il y a aussi des méditations en marchant. La méditation peut se faire à beaucoup de moments. C'est juste retrouver le silence total et laisser passer les choses comme des nuages. Bon, donc avec ça, il peut y avoir différentes techniques qui sont mises en place. Si vous voulez, l'important, dans ce qu'a dit Martine, de trouver sa mission de vie avec l'énergie et l'aide, la résonance vibrale avec l'archange Samuel, c'est qu'il y a quelque chose de primordial. C'est quelque chose que je fais faire très souvent aux participants à nos séminaires. C'est que l'enfermement primordial dans lequel nous avons été élevés, éduqués depuis 320 000 ans, cette séparation est issue du fait et que la séparation fait que nous cherchons tout le temps à l'extérieur de nous notre validation. Et donc, quand on cherche son chemin de vie, dans l'exercice que je fais faire, c'est tout simplement vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas de compagnon, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de lieu auquel vous êtes attaché. Vous êtes totalement libre de tout souci financier, de tout attachement à qui que ce soit. Et là, dans cet état d'esprit-là, vous vous posez la question « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie tout au fond de moi, dans mon être profond, dans mon cœur du cœur, dans mon être vraiment profond, 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 en alignement ? » Quelque chose qui me remplit de joie et de légèreté, « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ? » Pour moi, tout seul. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ne tombons pas dans la culpabilité chrétienne, que de chercher quelque chose uniquement pour soi. C'est tout simplement se débarrasser, d'aller chercher pour les autres, avec les autres, car les autres, nous ne les connaissons jamais. En plus, cela ne va jamais vous amener à vous réaliser. Par contre, si vous cherchez votre chemin de vie, ce qui vous fait plaisir uniquement pour vous-même, alors là, vous allez entraîner par effet de résonance vibrale les autres vers des chemins d'ouverture et vers des chemins qui n'ont jamais exploré. Dans le cas contraire, quand vous faites les choses par rapport aux autres, vous vous enfermez dans des choses ordinaires, dans des choses qui ont été déjà faites et qui ne seront que le reflet de ce que sont les autres. Or, qui vous êtes, c'est la surprise, c'est la créativité, c'est du nouveau, c'est quelque chose qui rend heureux. Et je vous le dis, ce sont des choses qui ne sont jamais faites et vous avez tout ça au fond de vous quand vous cherchez votre mission de vie pour vous tout seul. Et sachez que le rayonnement que vous allez acquérir en parcourant ce chemin va profiter tout autour de vous et sachez qu'en résonance vibrale actuellement, comme l'information se transmet à des vitesses supraluminiques, va profiter à tous les êtres de lumière. Et je dis bien tous quand nous sommes tous dans le processus ascension. Voilà. Et Samuel tient à dire que vous pouvez aussi faire appel à lui si, par exemple, vous allez habiter pour quelque temps dans un autre pays où vous vous déménagez. C'est un pays différent du vôtre. Ce n'est pas forcément une terre-mer pour vous. alors, il peut vous aider vraiment à vous enraciner pour que vous vous sentiez comme chez vous. Parce que parfois, ce sentiment, il peut être long à venir. On peut se sentir plus ou moins bien et plus ou moins chez soi. Eh bien, il va vous aider à vous enraciner pour que vous soyez vraiment chez vous, rapidement, vous vous sentiez bien. Voilà. C'est-à-dire que l'arche en Samuel agit doré déjà en vous. Car doré déjà en vous, la transformation intérieure se passe et se produit pendant ce live, pendant que nous communiquons tous ensemble. Car le chez vous est en place en permanence. Car il est toujours en vous, ici, et à tout moment. Le chez vous, vous l'avez à tout moment avec vous. Et c'est ça que l'arche en Samuel est en train de faire en ce moment, en détendant votre ventre totalement, en vous recentrant au niveau du, ce qu'on appelle le hara, donc des premiers et deuxièmes chakras, en nettoyant en même temps les différentes perturbations, on va dire, qui ont pu vous empêcher de vous relier à la terre-mer, et en déployant au niveau de votre aura, là je suis vraiment en train de les voir, de nombreux filaments qui sont en train de descendre vers l'intra-terre et de vous relier à ce merveilleux monde de l'intra-terre que j'aborderai dans un prochain séminaire. Voilà, il peut aussi vous aider à vous soulager de blocages liés à des expériences traumatisantes, des mauvaises expériences, même si ça s'est produit il y a longtemps, vous pouvez faire à lui pour libérer ces résistances qui vous empêchent d'évoluer et de vous transformer, de transformer votre énergie, de faire avancer votre vie dans la direction que vous souhaitez, à laquelle vous inspirez. je vous propose si vous le souhaitez de remettre entre les mains de l'archange Samuel n'oublions pas que les mains de l'archange Samuel sont aussi les vôtres justement une expérience récente qui a été déplaisante à vivre qui a pu être difficile à vivre. Ainsi, à travers ceci, c'est déjà en train de se faire, parce que nous avons toute une expérience déplaisante récente en cours, et vous pouvez d'or et déjà sentir ce processus de dissolution. Alors, c'est un processus de dissolution et de partage qui se passe à travers l'archange Samuel, mais qui se passe aussi en vous, bien sûr, à travers votre cœur du cœur, le trou noir qui est dans votre cœur du cœur, et c'est une transmutation et une dissolution en vous. Et j'avais une amie qui d'ailleurs est présente ce soir qui me disait « Philippe, pourquoi cette dissolution se fait en nous et non pas à l'extérieur de nous ? » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans différents champs et qui ont tendance à dire dès qu'il y a une perturbation de couper les liens et de s'en séparer. Non, elles font partie de nous, c'est l'expérience de vie que nous avons choisie. Donc, ces perturbations-là, ces désagréments-là, ces chocs émotionnels-là, tout simplement, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est de s'intégrer en vous avec douceur, gentillesse et accueil pour faire partie de votre expérience de vie. Donc, il y a donc une récastillation dans l'agapé qui s'installe en vous par rapport à cet événement. Voilà. L'accueil de tout ce qui est actuellement, l'accueil de la situation, de l'accueil du chaos actuel, je vous avais dit que j'en parlerais un tout petit peu, qui lui aussi fait partie du processus ascensionnel. C'est l'arrêt des habitudes, l'arrêt des comportements et c'est actuellement le seul moyen, et c'est des moyens dans toutes les voies depuis des milliers d'années, qui permettent enfin le changement dont nous avons besoin. On va continuer à communiquer avec cet archange Samuel qui se propose là à travers lui de rejoindre Michael Aivanov qui est le guide de la Confédération intergalactique des mondes libres, dont le message est le suivant. Croyez totalement en vous, croyez totalement en ce qui se passe à l'instant présent. La lumière est là en vous et c'est votre lumière qui s'expanse de plus en plus, qui va amener tout le monde dans ce vaisseau ascensionnel et tout le monde ce ne sont pas seulement les terriens, bien sûr. Donc les maîtres mots de Michael Aivanov c'est confiance, 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 lâcher prise, écoute intérieure totalement et puis il m'envoie des images de lumière, 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 ces images de lumière sont les vôtres, c'est votre propre lumière en ce moment qui est en train de s'expanser. Aivanov est venu nous parler tous ensemble et je vois les liens de lumière qui s'établissent entre nous, communauté de frères et sœurs de lumière dans cet instant de partage et qui est amplifié car toutes les énergies sont présentes, la masculine et la féminine. Donc c'est dans la jonction de l'androgynie primordiale que nous sommes ensemble dans la douceur et la force et dans la lumière et même au-delà de cet androgyne primordial. Ah, ce que vous voyez là est notre gentille on la voit à l'écran c'est notre gentille chat qui est présente dans notre temple en permanence qui participe de tous les séminaires et elle, elle est vraiment dans le processus ascensionnel totalement. Tiens, il y a aussi Raznish qui est là mais je suis ravi. J'ai encore parlé avec quelqu'un de l'île Maurice tout à l'heure c'est vraiment formidable que vous soyez là. Ça nous fait chaud au cœur les amis, vraiment. donc on va revenir à notre cher archange Samuel qui lui me dit que c'est toute la communauté des archanges qui est là présente avec vous en permanence. C'est-à-dire qu'à travers son lien avec vous c'est un lien permanent avec toute la communauté des archanges. D'ailleurs, vous pouvez sentir très fortement dans le dos que vos ailes archangéliques sont en train de se déployer parce que vous faites partie aussi de cette communauté. N'en doutez pas, les archanges ont choisi de ne pas s'incarner mais vous, vous faites partie de leur communauté. Et vous pouvez sentir du fait de la présence de toute cette communauté pendant que nous parlions le soin qui est fait sur vos ailes car vos ailes ont les traces de tout ce que vous avez vécu. Des choses sombres comme autant des choses de lumière. Ils ont aussi les différents symboles des éléments que vous avez traversés ainsi vos frères et sœurs de lumière vous reconnaissent à travers ce qui est dans vos ailes. Et là, je peux vous dire que toutes vos ailes sont déployées, sont actuellement très très hautes et sont parfaitement blanches du fait de toute cette communauté d'archanges qui nous entoure actuellement. D'ailleurs, tout au centre se met en place une colonne de lumière de laquelle partent des filaments qui nous rejoignent tout et tout encore plus dans une immense connexion à la fois cosmique et à la fois intraterrestre voilà, donc je vous propose d'inspirer tranquillement et quand vous inspirez je vous propose de le faire en prenant conscience de la qualité de votre respiration. Ça fait partie aussi de l'instant donc sentir la qualité de l'air sa fraîcheur sa douceur la manière dont il rentre dans le corps la manière dont l'expiration il se répand dans le corps est-ce que cet air est doux est-ce que cet air est chaud est-ce que cet air est froid est-ce que cet air pique est-ce qu'il rentre avec fluidité et ce sont les moyens de rentrer dans le silence intérieur et d'être totalement ici et maintenant dans l'instant présent dans cet instant présent vous pouvez sentir le soin de guérison porte vers l'ascension qui est en train de se passer et qui nous est remis juste sans rien vouloir juste par uniquement qui vous êtes et votre propre lumière vous avez vu nous n'avons eu aucune intention de soin tout se met en place tout seul donc Michael Eyvanov revient et nous dit la clé abandonnez-vous faites confiance l'intelligence de la lumière est en vous et elle agit en fonction de qui vous êtes totalement plus vous êtes dans l'instant présent plus vous êtes dans la lumière plus les ultra synchronicités se mettent en place à la vitesse supraluminique et vous verrez votre vie changer dans tous ses aspects familiaux travail qui devient plaisir environnement bien-être sport loisirs etc changer du tout au tout voilà est-ce que ma chérie tu as quelque chose à dire j'aime elle me dit simplement de dire que c'est tant difficile qu'il y a actuellement tout ce qui se passe on est complètement chamboulé d'un jour à l'autre on ne sait pas quoi se fier on a l'impression on a l'impression on a l'impression de ne plus rien contrôler et bien de vraiment simplement se mettre chaque jour avec lui quelques instants se laisser s'ouvrir à ce rayon rose d'amour inconditionnel qui nous remplit en fait à partir du moment on est rempli de cet amour et de ces énergies-là et bien ça prend la place ça prend la place ça évite d'être rempli par d'autres choses comme les angoisses comme les inquiétudes et tout ce qui tous nos besoins de contrôler de trouver des solutions d'agir forcément de culpabilité de responsabilité tout ça et bien ça vient prendre cette place et nous envahir et rayonner en nous nous remplir et s'intégrer et baigner nos cellules et c'est beaucoup plus profitable pour nous actuellement chers amis et amis nous sommes heureux d'avoir pu partager avec eux et l'archange Samuel ainsi que tous les archanges et Michael et Ivanov merci à vous toutes et vous tous pour votre prochain live et j'espère avec encore plus de live avec ma chérie à très bientôt à bientôt